Bonjour et bienvenue sur mon podcast, le podcast de Sur2Roues. Aujourd'hui, on va parler à Hugo Houlle, qui est très généreux de son temps et qui va nous parler de sa saison passée et de sa prochaine saison, des défis qui l'attendent, ce qu'il y a au planning. Petit disclaimer, j'ai eu des problèmes d'Internet pendant l'entrevue, donc vous allez voir, ça coupe de temps en temps. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va trop affecter votre expérience. Et par la fin même, j'en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres entrevues avec d'autres professionnels dans les semaines ou mois à suivre, donc à ceux que vous vous abonnez si jamais vous ne voulez pas manquer les entrevues. Sans plus tarder, on va aller parler à Hugo, qui est en direct de Monaco. Merci. C'est ça encore de te prêter au jeu des interviews année après année. Ça me fait plaisir. Je voulais commencer l'entrevue en parlant de 2021, faire un peu un recap de ton année. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était... Je crois en 2020, juste avant la pandémie. Puis j'ai lu quelque part que dans le fond, tu avais passé quasiment 24 mois là-bas. Avant de revenir au Québec. Oui, c'est exact. J'ai fait... Oui, exact. J'ai fait pratiquement 18 mois en ligne sans... Bien, je suis sorti de Monaco et de les compétitions, mais sans visiter le Québec tout au long de la COVID. J'étais 100% du temps ici. Ça a été quand même assez long, mais ça s'est bien passé, étant donné qu'on était quand même assez strictement assignés à domicile. Je pense que ça a été comme... Bien, ça a été une très grosse année pour toi. Je ne sais pas si tu dirais que ça a été ta plus belle, mais tu sais, je regardais, dans le fond, le Tour de France. Je pense que ta troisième participation. Le prix du plus combatif. Tu as été aux Olympiques. Tu as été dans le top 20 au championnat du monde en TT. Tu as été champion canadien en TT. Dirais-tu que c'est comme ta plus belle année ? C'était une belle année, je dirais. Après, en termes physiques, j'ai eu un peu de nousage. J'ai été malade au début de saison. Ça a un peu attaché mon début de saison. J'ai bien marché jusqu'à Tireno-Adriatico, où j'avais fini 13e. Mais après, j'étais peut-être allé trop fort l'entraînement, puis j'ai été malade. Donc, j'ai su faire un peu cette période-là, l'avril-mai. Au mois de juin, j'ai réussi à reprendre le dessus, puis faire un bon Tour de Suisse, un bon Tour de France, avec les JO qui étaient la partie très importante. Donc, j'ai réussi à bien rattraper ma saison. Mais pour moi, perso, je trouvais qu'il m'en manquait un peu. Par rapport à l'année d'avant, j'étais plus fort. Peut-être que les résultats ne mourent pas. Mais au Tour, je pense que j'étais plus fort l'année après la COVID. Mais somme toute, c'était une bonne saison. J'ai été capable d'accrocher des résultats, mais j'ai été un peu ralenti par le rythme que j'ai eu durant le classique. Puis, je ne me suis pas arrêté immédiatement. Donc, j'ai eu la mesure à passer par-dessus, puis à repartir pour l'autre partie de la saison. Ça peut avoir une question niaiseuse, mais souvent, on entend des sportifs, spécialement au hockey, dire qu'après une grosse saison, ils appréhendent un peu la prochaine saison, avoir les résultats ou être toujours meilleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou est-ce que c'est quelque chose que tu embrasses? Est-ce que tu n'as pas peur d'être déçu dans la prochaine saison? Oui et non, dans le sens où il faut toujours, on s'attend à ce qu'on se passe toujours. Donc, c'est clair qu'il y a une certaine pression qui vient des attentes, plus qu'on performe, plus les gens s'attendent qu'on performe. Donc, c'est clair qu'il y a une certaine pression à ce niveau-là. J'ai confiance en ça, mais c'est clair que, quand tu fais une pression, par exemple, en 2020, la saison est très intense à cause de la COVID. Il y avait beaucoup, même septembre, novembre, un ou trois mois, tu es rapide. Ça coupe un petit peu, mais j'ai compris le gros de l'idée, je pense. Ok. Good. Écoute, une question aussi que je voyais qui revenait beaucoup, je pense, de la part de plusieurs personnes, c'est ta nouvelle équipe. Tu t'en vas sur Israël Startup Nation, rejoindre beaucoup de Québécois, de Canadiens et de gros joueurs du monde du cyclisme. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ça va changer pour toi en 2022 de joindre Israël Startup Nation? Bien, c'est clair que j'ai retrouvé pas mal d'amis, dont les joueurs que j'étais aux Jeux olympiques, Mike Woods, Guillaume Boivin, aussi James Ficoli et Alex Cuttapeur. Donc, on a un bon noyau de Canadiens, même de Québécois. Donc, ça me stimule à performer. Il va falloir que je refasse ma place dans une nouvelle structure. Donc, c'est un genre de ma zone de confort, c'est quelqu'un que j'étais à Stana Premier Tech, donc ça va me challenger un peu. Puis, je vois ça d'un bon oeil d'avoir la chance de participer à ce projet-là, qui montre en puissance à chaque famille que l'on voit par leurs résultats. Il faut que je pense qu'on arrive à un beau moment, que je suis content de pouvoir jouer une aventure avec mon coéquipier, comme full-time. Il faut que je pense qu'on a les coureurs que je connais, donc ça rend mon intégration plus facile, mais la saison prochaine, c'est certain. Il y a des gens qui ont avancé que tu aurais plus de compétition que chez Astana, chez Israel Startup Nation, justement par la croissance qu'ils ont d'année en année. Dirais-tu que tu vas avoir plus de compétition l'année prochaine pour, dans le fond, les classiques, ou tu as taillé une place pour le Tour de France? Bien, c'est clair que l'équipe, à commencer par les classiques, est plus forte que sur les classiques flandriennes. Après, pour le Tour de France, peu importe l'équipe, lorsque tu es dans une équipe World Tour, il n'y a pas de places qui sont faciles à aller chercher au Tour de France. C'est de bon aigueux, c'est un beau challenge, puis c'est justement ce qui me force à repousser nos limites, puis à se challenger à l'entraînement. En plus l'équipe est forte, plus ça va me tirer vers la performance, donc c'est un peu la façon où je le vois. Je suis confiant sur mes moyens, ça fait quand même plusieurs années que j'ai fait des preuves. Il y a certaines années sur Astana où j'ai fait plein tour, il n'y avait pas de temps. Il y a beaucoup de courage aussi. Il y a l'équipe qui n'était pas... Ça a été mondial, donc je crois que je ne vais pas faire ma place sur le Tour de France. Sur les grandes courses que j'avais, il va falloir que je montre que je sais faire et qu'est-ce que je peux apporter au groupe. Ça va être le temps, je suis certain. Parfait. Puis, justement parlant de 2022, est-ce que tu as déjà une idée de sur quoi tu vas t'enligner en termes de course au cours de la saison 2022? Oui, certainement. J'ai eu un premier draft du calendrier de compétition. Donc, on va avoir un calendrier en Espagne au mois de janvier, au mi-janvier, pour environ une dizaine de jours. Ensuite, normalement, je vais prendre le départ de la saison à Mallorque ou le Trois-le-Belle-Seige en France. Ça reste à déterminer. Puis, à ceux de ça, Ruta del Solde. Le week-end d'ouverture en Belgique avec Etnus Vlad. Ensuite, en Italie, il sera le Bianchi, Tireno. Et, probablement, plusieurs classiques qui vont être déterminés par la suite en fonction de comment l'équipe va performer. Puis, ils vont faire les sélections finales pour que ce soit les classiques fondriennes et les ordinateurs. Donc, on va voir par la suite, mais c'est un peu le point de départ de la saison. Parfait. Je vais faire une parenthèse parce que je sais que les classiques, tu sais, tu es un habitué. Puis, je me demandais, tu sais, dans le fond, on ne se le cachera pas. Nous, les fans, on aime ça parce que ça a l'air souffrant. Il fait froid, il pleut, ça finit souvent, il y a de la boue. Puis, ma première question serait, qu'est-ce qui te passe par la tête avant de commencer une classique? Tu sais, mettons, tu es dans le boss, puis tu vois qu'il pleut dehors, qu'il fait frette, qu'il y a des pavés, que ça va être boueux. C'est clair que les classiques sont spéciales pour nous, dans la préparation, parce que c'est une journée, puis il faut être prêt à ce moment-là. Comme tu l'as dit, les conditions sont souvent difficiles, que ce soit le froid, la pluie. En plus, les pavés, tout le monde sait très bien qu'il faut être placé au moment clé à l'avant. Donc, ça joue énormément du poudre. Puis, ça vient chercher une bonne dose de la ligne. Il faut être tout le temps focus pendant cinq heures. Donc, c'est extrêmement exigeant par rapport à d'autres courses qui sont peut-être moins demandables mentalement, au niveau de la concentration. En Belgique, il faut tout être concentré, même avec les chutes qui arrivent à des moments que vous n'entend jamais. Il faut vraiment rester à l'affût toute la journée. C'est clair qu'une course comme Roubaix, cette année, ça faisait un peu peur au départ. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, le premier secteur pavé, quand on allait rentrer à 150 gars, 60 km heure sur les pavés qui étaient extrêmement glissants, avec beaucoup de goût. On ne voyait pas trop les pavés comme il faut. Donc, on ne sait pas s'il y a un trou ou s'il manquait un morceau de pavé, par exemple. C'est sûr qu'on a une certaine appréhension par rapport à la course. C'est ce qui fait la beauté des classiques. En fait, c'est un peu cette peur-là qui vient nous hanter au départ et qu'on sait qu'on va avoir une grosse journée qui nous attend. C'est tout le temps mythique quand tu parles au départ du Tour des Flandres avec toute la foule, tous les spectateurs qui sentent une espèce de tension avant le départ. Tu sais que c'est la journée la plus importante de la saison pour les courses en Belgique. Donc, moi, c'est ce que je trouve cool de ces courses-là qui sont stressantes, mais ça nous amène à un autre challenge par rapport à certaines autres complications qui sont peut-être moins intenses au niveau du positionnement et des parcours. Ok. Puis, ce serait quoi, mettons, ta pire classique en termes de, tu sais, mettons, d'épreuve, celle que tu trouves qui aurait été la plus tough, mettons, arrêtée dans le temps, dans toutes celles que tu as faites, celle qui aurait été la plus tough selon toi? La plus dure, c'est définitivement Peyroubaix. Pour moi, à chaque année, je trouve ça extrêmement dur. Les pavés, ils sont méchants. Ça fracasse beaucoup plus que les Flandres ou un Milan de Sandrémeaux ou les autres mouvements. Physiquement, tu es vraiment, vraiment fidé, il n'y a pas un Peyroubaix. Peu importe où tu finis, c'est extrêmement, extrêmement demandant de finir. Donc, sans l'ombre d'un doute, Peyroubaix, pour moi, c'est la plus tough. Ok. Puis, dans le fond, si on revient à la saison 2022, désolé de sauter du coq à l'âne, ce serait quoi, mettons, tes objectifs? Si, mettons, on se reparlait au même moment l'année prochaine, puis ce serait quoi qui serait, selon toi, ta saison de rêve selon tes objectifs? Gagner une belle course, une belle étape sur un grand tour ou encore sur les courses World Tour, ou n'importe quelle course, là, il faut gagner une course, puis ça, ça va passer par prendre mes opportunités, être agressif, être à l'offensif. Lorsque je peux, c'est une bonne partie. Je suis vraiment attiré à un travail, c'est avec le Rest of the Top Nation de ce qu'on a parlé, il va y avoir quand même une bonne partie de la saison qui va être, Ça serait effectivement très cool, puis, ben, ma dernière question touche le Québec. On sait que Sylvain Adams, il habitait au Québec pendant un grand pan de sa vie, il y a plusieurs Québécois, il y a Mike Woods qui est… Bien, je suis certain qu'on va amener l'équipe la plus forte possible à mon avis. C'est important pour l'équipe, c'est important. Au-delà de Sylvain Adams, il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens à l'entourage de l'équipe. Donc, c'est clair qu'on a envie de bien faire. Certains qui vont amener les meilleurs coureurs pour épauler, que ce soit Michael Wood, Jean-Claude Fulsan ou encore Chris Froome. Il y en aura certainement au moins deux des trois qui seront présents à mon avis pour faire belle figure. C'est un peu une course à la maison, même si l'équipe s'appellerait Stratop Nation. C'est un fort lien avec le Québec et le Canada. C'est sûr que tout le monde a à cœur de bien faire. Ça va être stimulant pour nous. C'est toujours très agréable pour nous, les coureurs canadiens, d'avoir la chance de s'exprimer chez nous. On n'a pas souvent la chance de courir en Amérique, de moins en moins. Donc, c'est tout le temps motivant pour finir la saison et d'arriver au top niveau. En espérant qu'on puisse reprendre ça de cette année. Ça fait quand même deux ans qu'ils ont fait l'impasse des Grands Presquices, mais je ne connais plus que cette année, ça devrait aller de l'avant. Je pense que c'est bien parti. Il faut, il faut. Ben écoute, un gros, gros merci pour ton temps. Je pense que c'est ce qui conclut notre interview. Ben écoute, au plaisir de pouvoir te regarder pendant les Classics cette année. Puis, je te souhaite la meilleure des chances pour la saison en venir. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Donc, on se dit à la prochaine fois. Et d'ici ma prochaine entrevue, je vais lire la section commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, des questions que vous aimeriez que je pose à d'autres professionnels ou simplement des invités que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez surtout pas à le dire dans la section commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt.